Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on va continuer l'exploration des synthétiseurs et aujourd'hui on va voir le GoTo par Rob Pappen. Donc le GoTo c'est un excellent petit synthétiseur. On peut le trouver au prix de 49 euros directement sur le shop de Ryzen. Donc c'est un synthétiseur à table d'onde. On peut charger deux ondes différentes dans l'oscillateur. Et ensuite on va pouvoir faire du morphing avec l'oscillateur. On a les sections filtre, enveloppe, LFO, plus un séquenceur à pattern et on a même la possibilité de déclencher des accords. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, plus une petite section d'effet avec du chorus, flanger, phaser, et délai et reverb. Donc on va aller voir ça de suite dans Ryzen. Mais avant, oui voilà, avant on va aller faire un petit tour sur le site de Rob Pappen parce qu'on peut aussi le trouver au format VST. A l'intérieur de ce synthétiseur, on a 700 presets. Donc ce qui est déjà pas mal, ça fait une bonne base de son, un peu dans tous les styles. Donc là, on se retrouve sur le site de Rob Pappen. Donc c'est www.robpappen.com Et on peut aussi trouver ce synthétiseur au format VST. Pour ceux qui préfèrent le format VST et qui veulent l'utiliser avec d'autres séquenceurs que Ryzen. Donc on peut l'avoir au format AudioUnit VST AX en 32 ou 64 bits et il est contrôlable par les claviers native instruments. Voilà en gros. Donc maintenant on va aller dans Ryzen et on va voir un petit peu tout ça. Donc quand on prend l'interface, tout en haut on a la petite fenêtre avec le nom des patchs et le browser. Ensuite on va avoir la partie oscillateur avec les deux formes d'ondes ici qu'on peut charger. Donc on a jusqu'à 128, en théorie 128 formes d'ondes qu'on peut charger sur chaque oscillateur. Ensuite on a un petit encadré ici où on va choisir le mode de synthèse entre guillemets. C'est-à-dire Morphing, Ring, FM, Wave, Inter et Range. Donc voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est partie oscillateur. Ensuite on a notre module d'oscillation et on peut faire du Morphing sur l'axe X, l'axe Y. Rob Papen il aime bien les délires comme ça. Et ce qui fait qu'on peut faire des choses relativement complexes. Là si on part du patch initial. Donc là on a ça. Ici par exemple je vais changer de forme d'onde. Je vais mettre une harmonique par exemple. Je vais descendre pour pouvoir mélanger les deux. Là je vais me mettre par exemple en Morphing. Ici on a un petit bouton Edit pour pouvoir... Éditer le... Vous voyez si je sélectionne un des points de Morphing. Je peux le bouger directement à la souris. Ensuite je peux choisir ce que je vais faire avec le filtre. Vous voyez on a différents... ... ... ... ... ... ... Donc il y a vraiment pas mal de réglages. Et l'avantage de ce synthétiseur c'est qu'on a quasiment tout sur l'interface. Tout est visible. Donc là on est dans la partie filtre. On peut mettre différents types de filtres. Là on a notre module d'enveloppe. On peut inverser l'enveloppe aussi au niveau de la DSR. Là on a le module d'enveloppe ici. ... ... ... ... ... ... ... Donc on peut choisir entre polyphonique, free ou mono. Ensuite on a différentes formes d'ondes. Il n'y a plus qu'à choisir. Et ensuite, si on veut une synchro au tempo ou une synchro libre. Après, quand on arrive en dessous, on a le séquenceur à pattern ou l'arpégiateur. Pour pouvoir le mettre en marche, donc là par exemple, on est en mode poly, il faut cliquer sur mode. Et là, vous allez pouvoir choisir entre mono, legato et ici, harpe. On peut régler la vitesse de l'arpégiateur. Par exemple, là, étant donné que mon morceau est à 140 bpm, ça tourne relativement vite. Si je veux le diviser par deux par rapport au tempo, j'ai plus qu'à faire diviser par deux. Ensuite, ici, donc après, on a les différents modes d'arpége ou de séquence. Et le nombre d'octaves sur lesquelles vous voulez que l'arpégiateur interagisse. Après, hop, on a un bouton normal spécifique, alt 1, alt 2. Donc là, ça sera à vous de choisir. Un bouton pour le swing au niveau de... Pour que ça soit un peu plus humain, hop, on a un bouton pour les slides. Mais ça, il faut bien sûr sélectionner ici, hop, par exemple, des patterns où le slide va agir. Là, c'est un bouton qui va nous permettre d'interagir sur la vélocité par rapport à l'arpégiateur. Un bouton de synchronisation pour le tempo et un petit bouton pour le mode latch. Le mode latch, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur pas mal de synthés en là, c'est un... Quand vous cliquez dessus, vous avez juste à mettre une impulsion sur votre clavier et la note va être tenue. Ensuite, ici, on va avoir les différents modes pour le portamento. Hop, ici, là. Et un bouton pour doser le... Pour en mettre plus ou moins. Juste en dessous, c'est un bouton pour l'unisson mais qui ne sert pas uniquement à l'unisson puisqu'on peut mettre, par exemple, deux voix, trois voix, quatre voix, deux voix plus l'octave, etc. Et on peut même déclencher des accords qui peuvent être... qui peuvent agir directement sur l'arpégiateur. Donc, soit vous le mettez comme tel quel... Alors, attendez. Je vais me remettre en normal. Donc là, je suis en normal. Ça me déclenche là. Par exemple, j'ai choisi des accords mineurs. Ou alors, je peux mettre, par exemple, un unisson deux. Et sur mon arpégiateur, ici, vous avez corde. Vous voyez, vous pouvez choisir des endroits où vous allez mettre des notes en mineur, en accord, sur votre arpégiateur. Je le relance... Ah oui, il faut se remettre en arpège. Voilà, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très complet. Ensuite, en dessous, vous avez les différentes fenêtres d'effet. Il vous suffit d'appuyer sur ON. Donc là, j'ai rajouté du chorus. Après, on peut rajouter soit du phaseur, soit du flanger. Donc, à chaque fois, on a nos boutons de réglage plus un bouton mix pour pouvoir doser la dose d'effet que vous voulez mettre. Et pareil, pour ce qui concerne le délai et la reverb. Donc, c'est un synthétiseur avec lequel on peut faire quasiment tout type de son. Mais il y a déjà une grosse banque de son si vous n'êtes pas encore familiarisé ou vous n'avez pas encore découvert toute la façon de travailler avec les oscillateurs, les enveloppes, tout ça. Donc, au niveau de la banque, il y a vraiment de tout. Donc, on a un premier fichier intro, un premier dossier intro. Sous-titrage ST' 501 Donc, on peut faire vraiment des sons réellement complexes. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, par exemple, un petit son de basse. Et il y a vraiment de tout au niveau des presets. Donc, là, je suis allé dans le premier dossier de synthétiseur. Donc, comme d'habitude, rien ne vous empêche de prendre un preset existant et vous pouvez le sauvegarder pour ajouter des presets à votre synthétiseur. Si, par exemple, sur celui-ci, je vais et je rajoute un arpégiateur. Ça n'empêche après d'aller et de le sauvegarder. Donc, les sons sont vraiment, vraiment magnifiques. On peut faire réellement de tout. Que ça soit des leads pour du hip-hop, de la house, de la techno. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on peut augmenter l'unisson, par exemple. Je vais rajouter un peu plus. C'est vraiment un très, très beau synthétiseur. Hop, on va continuer un peu l'exploration. On va continuer? C'est vraiment un peu l'avantage. On va continuer ? Sous-titrage MFP. On peut vraiment faire toutes sortes de sonorités. Sous-titrage MFP. Pour ceux qui aiment faire de la dubstep, il y a des sons wobbles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On peut vraiment faire des sons. Moi, je n'ai même pas fini d'explorer toute la banque de sons tellement avec 700 presets. Il y a vraiment de quoi faire. Là, par exemple, celui-là, on va se le mettre en légato. Sous-titrage MFP. Voilà, hop. ... ... ... ... Donc là, je suis dans un dossier EDM et house. On va faire un tour dans le dossier. On va faire des drums et percussion. Donc, on a des claps. Hop. ... On a des hi-hat. Façon synthé analogique. On a des kicks. 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 Après, au niveau des assignations, ça marche comme d'habitude. Vous cliquez droit sur le bouton éditer assignation de substitution. Vous sélectionnez votre potentiomètre. Il est appris automatiquement si vous avez coché la petite case qu'il y a ici. Et ensuite. Voilà. Donc on va continuer un peu l'exploration. Il y a vraiment toutes sortes de sons. On va aller dans un autre dossier. On se fait un ou deux pads. Sfx. On a aussi des combinateurs. Donc là, par exemple, hop, un combinateur Robbappen avec trois GoTo, un écho, un filtre, un spider audio et au niveau son, ça donne. On a aussi des combinateurs. Donc on va aller dans un petit peu. On a aussi des combinateurs. Donc là, le clavier est splitté, et il y a pas mal de choses intéressantes. Sous-titrage ST' 501 C'est une très 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 bonne chose. Hop, on va se reprendre. C'est un petit bass. C'est un petit bass. Donc voilà, en gros, on va pas faire les 700 patchs, mais il y a largement de quoi faire. Quand on voit le nombre de dossiers fournis avec le synthétiseur pour 49 euros, c'est vraiment une très bonne chose. Et pour ceux qui veulent l'avoir pour d'autres séquenceurs, il suffit d'acheter la version VST qui est au même prix que la version Rack Extension. Donc là, je vais vous faire écouter un petit morceau que j'ai commencé à préparer avec deux instances de GoTo. Et on va voir qu'on peut se faire vraiment de très très bonnes choses. Hop, là, je vais fermer ça. Donc là, dans ce petit morceau, c'est pas grand chose, c'est pour faire une démo. J'ai simplement pris, alors, j'ai un Mercury. Un combinator Mercury qui va me déclencher différents arpèges de violon et de tempani, ainsi que des caisses claires façon orchestrale. J'ai un Kong qui va me délivrer des batteries. Un premier synthétiseur qui va me donner des petits sons, hop, je vais vous faire écouter ça, tac, tac, tac. Un deuxième synthétiseur qui, lui, va me sortir des sons. Voilà. J'ai mis un sub-boombas pour avoir un petit son de basse relativement classique. J'ai pas trop chargé le truc. Là, ce que j'ai fait sur le GoTo, j'ai rajouté un alligator et un pancake. Donc ça, c'est un plugin qui permet... Hop, excusez-moi, voilà. Qui permet de jouer sur les panels. Voilà. Et on va s'écouter ce petit morceau pour voir ce que ça donne. Donc au niveau séquence, c'est relativement simple. J'ai fait quelque chose comme ça. Et on va s'écouter ce petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un autre. Et on va s'écouter ce petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour voir ce qu'il y a un petit morceau pour Sous-titrage ST' 501 Si on prend les pistes en éléments séparés, ce que ça va faire, par exemple, le rack pour le mercury, ça me donne ça. La batterie. La basse, toute simple. Hop, on va s'écouter. Les synthés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501